Aujourd'hui, je vous présente le livre de Guillaume-Marie, « Je vais entrer dans un pays ». Un texte profond qui revient sur le parcours de Benoît Labre, ce saint du XVIIIe siècle. Un homme extrêmement détaché, qui n'a eu de cesse de vouloir rentrer dans les ordres. Il a parcouru l'Europe à pied, s'est fait éjecter de tous les monastères où il passait, et il a fini par devenir un objet de fascination, avant de mourir à Rome dans le dénuement le plus total. C'est ce parcours que Guillaume-Marie nous raconte dans une langue superbe. Son rapport au monde, à la vie, c'était quelqu'un de très doux, dépeint l'auteur, « vivre lui suffisait ». Voilà ce qu'il écrit. « Il voulait de l'amour, quelque chose d'intense, d'éternel. Mais sans lui, il voulait disparaître dans cet amour. » Benoît Labre semblait incapable de vivre comme tout le monde. Il était sale et repoussant, il était un peu comme inadapté. « Durant toute sa vie, il ne cesse de poursuivre l'invisible et l'inaccessible. Il avait cette volonté de s'effacer, de s'abandonner. » Et tout cela est extrêmement bien décrit dans ce court récit poétique. Guillaume-Marie réussit à nous embarquer dans la solitude du saint et on a le sentiment d'un être qui flotte bien au-dessus de nous. Je vais entrer dans un pays de Guillaume-Marie. Très beau texte, publié aux éditions José Corti. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP.